Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, une des choses qui me touche le plus profondément dans la fête de la résurrection est l'invitation à la confiance qu'elle représente. La résurrection, ça change tout. Ça ébranle les fondements du monde, pas seulement de nos âmes. Si vraiment Dieu nous offre ce qu'il nous offre, mais il n'y a plus aucun problème. La vie qui nous est offerte et la vie divine elle-même, rien n'est plus grand. Strictement rien. Alors de quoi est-ce qu'on s'inquiète encore ? Il y a vraiment en nous un nœud de résistance lié à la confiance, lié je crois à la notion de gratuité. La vie divine nous est offerte et elle nous est offerte gratuitement. Et non seulement c'est gratuit, mais Dieu en est l'unique donateur, l'unique agent. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait gratuitement, il l'a fait pour nous et il l'a fait tout seul. Et on a du mal avec ça, je crois que c'est aussi parce qu'on a une certaine manière de voir la religion comme étant la somme des préceptes auxquels il nous faut nous soumettre pour gagner notre paradis. On voit la religion comme étant ce que l'homme doit faire pour plaire à Dieu. Ce que l'homme doit donner, ce à quoi l'homme doit renoncer pour arriver au ciel. Mais quand on arrive au matin de la Pâque, dans le jardin de la résurrection, complètement perdu, complètement éberlué, avec Marie-Madeleine aujourd'hui, on comprend bien qu'on perd pied, on comprend bien que Dieu fait tout. Et même on pourrait se laisser aller à des présentations sommaires, puisque le Christ a tout fait, il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça, le Christ a tout fait. Et donc avant de considérer le combat que nous avons à mener, et c'est un vrai combat, un combat très sérieux, très grave, « Regardons, pendant cette octave pascale, regardons tout ce que nous n'avons pas à faire, regardons tout ce qui nous est offert pour rien, tout ce que Dieu a fait pour nous. » Et je crois que la grande liturgie de la veillée pascale a cette pédagogie. On commence par la lecture de la création, on commence par contempler la création. Tout nous est donné pour rien, c'est dans les habitudes du bon Dieu. Dès le début, il nous a tout donné gratuitement. Les oraisons de la veillée pascale sont superbes, toutes. « Seigneur notre Dieu, avons-nous prié après la lecture de la Genèse ? Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le sauvant, nous te prions. » La création, c'est magnifique. La création, c'est gratuit. La création, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Mais il y a une plus grande merveille encore, c'est la résurrection, qui est gratuite, qui est l'œuvre de Dieu seul, et qui est pour l'homme, pour la vie de l'homme. Et l'oraison continue, « Donne-nous par la sagesse de ton esprit de résister aux attraits du péché et de collaborer à la construction d'un monde qui réponde au projet de ton amour. » L'Église ne donne pas dans la naïveté coupable. Nous avons commencé à pécher, on part de ce qui existe, c'est-à-dire que nous risquons le pire, c'est-à-dire le pire, c'est la mort éternelle. Eh bien, l'Église insiste sur le fait que, dans une certaine mesure, Dieu offre encore maintenant de réparer tout pour rien. Et c'est la lecture d'Isaïe 55. Ainsi parle le Seigneur, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Tout le travail créateur, qui consiste à nous renouveler, à nous purifier, à nous transfigurer, à nous sanctifier, tout est entièrement réalisé par un autre que nous, sans que nous n'ayons rien d'autre à faire que nous laisser faire. Prenons le temps de nous reposer dans cette annonce de la résurrection avant de considérer tout ce que Dieu nous demande, avant de considérer notre part du combat. Voyons que la résurrection, c'est beau, c'est grand, c'est l'œuvre de Dieu seul, c'est pour nous, et c'est gratuit. Or, ce qu'il fait, il le fait à partir de ce que nous sommes, à partir de là où nous en sommes. Autrement dit, avant de considérer ce que Dieu nous demande, appliquons-nous à lui rendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire tout. Il vient pour tout sauver, il vient pour tout transfigurer, offrons-lui tout. Frères et sœurs, il est midi, Regina Celi, Letare, Alléluia.